En cortège comme Biden ou à pied comme Erdogan, les chefs d'État sont arrivés en dizaines ce mardi matin au siège des Nations Unies devant les médias du monde entier qui ont envahi l'entrée du bâtiment. Malgré les fortes restrictions imposées par la crise de la Covid-19, plusieurs délégations ont pu prendre place dans la salle de conférence où s'étenue le débat général ouvert par le président Bolsonaro du Brésil. Seul chef d'État africain à prendre la parole lors de la première session, Félix-Antoine Tshisekedi a d'entrée de jeu fait un état des lieux de la situation provoquée par la crise de la Covid-19 en revenant sur les dispositions prises par les pays africains, notamment le sien, pour protéger les populations contre la montée vertigineuse des cas de contamination dès les premiers instants. Le président Tshisekedi a, quant à ce, rassuré de l'engagement de la République démocratique du Congo à travailler avec d'autres États membres dans un esprit de coopération pour promouvoir la santé et le bien-être général. Concernant le développement économique, le chef de l'État s'est montré rassurant en mettant en exergue le plan directeur de l'industrialisation du pays, la volonté de l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la ratification de la loi portant création de la zone des libres échanges continentales. Le président en exercice de l'Union africaine a aussi plaidé pour la levée de sanctions économiques contre le Zimbabwe afin de le permettre de jouer sa partition dans cette dynamique d'intégration économique. La République démocratique du Congo reste fidèle à son engagement en faveur de l'accord de Paris, a dit le président Tshisekedi, évoquant le changement climatique. Les problèmes de sécurité et terrorisme ont également été soulignés par le président en exercice de l'Union africaine comme des mots préoccupants du continent africain. La lutte contre l'impunité et la corruption demeure une priorité de notre action, a-t-il poursuivi, avant de plaider du haut de la tribune contre toute forme de discrimination et de violences basées sur le genre et l'accès à l'éducation pour les femmes et jeunes filles. De quoi rassurer la première dame, Denise Nyakiru Jisekedi, fervente défenseur de droits des femmes présentes dans la salle. Après son discours qui aura répondu aux multiples attentes, le président en exercice de l'Union africaine a quitté le siège de Nations Unies avant le début de la deuxième session du débat général.